Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc je vous fais la guidance quand même, mais je sens que j'ai pas trop de voix aujourd'hui, donc j'espère que vous m'entendrez, et que je vais tenir jusqu'au bout surtout. Si vous m'entendez pas, ben tant pis, j'aurais essayé quand même. Donc aujourd'hui on a trois cartes, on a la colère, l'environnement extérieur nocif et le rejet. Donc ici on a des personnes qui sont en colère. Alors, il y a une très grande partie de vous ici qui est rongée par la colère. Ça peut être une colère récente, ça peut être une colère ancienne. Cette colère elle vient perturber votre chakra sacré, qui est la connexion avec la sensibilité, votre sensibilité, et la confiance en vous. Donc il faut prendre le temps de vous libérer de cette colère, car elle va vous apporter une grande fatigue. Il faut faire attention à ça, parce que ça peut vous donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis de la vie, mais pas la force. Donc ça va bloquer la douceur, la simplicité que vous méritez, que ce soit à travers les événements auxquels vous êtes confrontés, ou dans vos relations avec les autres. Cette colère aussi, elle peut vous apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre, une très grande fatigue, c'est très très fatigant la colère. Et ça peut vous apporter également des maux physiques, tels que le mal au dos, des maux de tête, douleurs au ventre, j'ai déjà dit. Mais ça peut jouer aussi sur votre poids, parce qu'il y a une partie de vos énergies, vous voyez, qui est en rébellion, mais en rébellion constante. Donc ici, vous pouvez être également dans des relations avec les autres, où vous êtes toujours dans des rapports de force, vous voyez, dans des situations professionnelles, par exemple, qui sont compliquées. Vous avez l'impression de ne pas être respecté. Donc il faut prendre le temps de guérir cette colère pour revenir à l'instant présent. Et pour être dans une énergie où vous prenez soin de vous, vous voyez, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie qui sera fait de belles et de belles synchronicités, vous voyez. Et cette colère-là, donc du coup, elle serait due à un environnement extérieur toxique, nocif pour vous. Vous voyez, vos énergies sont parasitées par votre environnement extérieur. Donc ça peut être votre lieu de vie, ça peut être un lieu que vous fréquentez quotidiennement. Mais cet endroit, il vient parasiter vos énergies et vous fait vibrer sur un taux énergétique qui est bas. Donc ça peut être le logement, le lieu de travail, la ville, peut-être même où vous habitez. Vous voyez, la ville, chaque ville contient des énergies, enfin, âde, émet des énergies. Des fois, vous voyez, des fois, on ne se sent pas bien quand on va dans certaines villes. C'est parce qu'elles ne sont pas... Elles ne sont pas en accord avec vos énergies. Vous voyez, faire attention, parce que les lieux de vie aussi, ça peut être important, c'est important. En tout cas, en ce moment, vos énergies ne sont pas en accord avec votre environnement extérieur et ça va vous obliger à vous adapter en permanence, vous voyez, au taux énergétique, de façon négative. Ça, c'est hyper fatigant aussi. C'est fatigant. Et puis, comme je vous le disais ici, vous êtes en colère, en fait, tout le temps dû à cette négativité. Vous voyez, vous êtes de mauvaise humeur. Vous pouvez être tout simplement de mauvaise humeur. Donc, il faut mettre en place des changements ici pour être dans un nouveau lieu de vie, si vous le pouvez. Il faut tout faire, en fait, pour se déconnecter de son environnement extérieur. C'est peut-être un signe également que vous devez prendre des décisions pour passer un nouveau chapitre de votre vie, pour aller vers des nouvelles relations, un nouvel environnement, un nouveau lieu de travail aussi, si c'est dans le domaine professionnel. Donc, ici, il faut prendre le temps, si vous devez déménager, il faut prendre le temps de déterminer l'endroit qui va être en accord avec vos énergies. Vous voyez, il faut mettre en place les mesures nécessaires pour être dans une vraie unité énergétique, ici. On a le rejet, la blessure du rejet, ici. Cette blessure-là, elle peut vous bloquer parce qu'il y a une dispersion de vos énergies qui est en lien avec des situations de rejet que vous avez vécues ou que vous vivez encore aujourd'hui. c'est des situations où vous avez toujours l'impression, vous voyez, d'être mis de côté. C'est-à-dire cet environnement négatif, ici, qui fait que ça vient réveiller votre blessure du rejet. Et des situations où vous avez l'impression qu'on ne vous accorde pas d'attention, vous voyez, en tout cas l'attention dont vous avez besoin. Donc, ça peut vous donner l'impression de ne pas exister aux yeux des autres. Et ça peut mettre à mal la confiance en vous, mais surtout l'estime de vous. Donc, ça peut aussi vous mettre dans une énergie, une dépendance affective. Et vous pouvez surtout accepter, du coup, des situations qui ne sont pas en accord avec vous ou des situations que vous ne souhaitez pas vraiment. Vous voyez. Donc, ça apporte également des peurs, ça apporte de la tristesse. Et puis, surtout, ça crée des liens toxiques avec les autres. Donc, il faut prendre le temps de se libérer, encore une fois ici, de cette mémoire pour être dans des relations, des situations positives et surtout constructives. Vous voyez. Parce que de vous libérer de la mémoire du rejet, vous allez réussir à déterminer des nouvelles limites entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus, ce que vous méritez et ce que vous ne... ce que vous pensez ne pas mériter. Alors, ici. J'espère que vous m'entendez. Donc, on a ici la carte de l'infertilité. Alors, on a, vous voyez ici, la colère. Donc, oui, évidemment, ça va créer une énergie d'infertilité en vous parce que ça fait vibrer le manque, en fait. Vous voyez, vous pouvez... vous pouvez subir des pertes. Ça peut être des pertes financières, des pertes énergétiques aussi, des pertes par rapport à des personnes, surtout des blocages et puis des freins, vous voyez. Donc, on a ici, là, la chute. Oui. Cet environnement toxique, ici, il faudrait, je pense, s'en éloigner le plus tôt possible parce que vous allez vite vous retrouver dans des situations d'échecs, des situations de pertes, de repères. Vous voyez ici, parce qu'il y a des sentiments qui ne sont pas purs autour de vous. Voilà. On pourrait ici, petit à petit, alors c'est... on ne se rend pas forcément compte parce que c'est à petit feu. Vous voyez, c'est tout doucement, petit à petit, c'est du goutte à goutte, quoi. Mais à un moment donné, il faut faire attention avant de tomber trop bas. On peut avoir, ne pas le moral et puis à force d'être en colère, on peut faire une lune hors de l'âme ou on peut également faire un burn-out. Vous voyez ici, là, on a le lotus avec cette blessure du rejet. Donc, cette carte du lotus, ici, elle vous parle d'une évolution spirituelle. C'est une réalisation finale, ici. C'est-à-dire que c'est une ascension de l'âme. Et là, il faut garder la foi. Oui, la connexion. La connexion à soi. Il faut rester connecté à soi pour justement se rendre compte de ses énergies négatives. Ça peut être quelque chose que vous ressentez tout le temps aussi. Vous voyez, en permanence, si vous êtes bien connecté à vos énergies, à un moment donné, ça va devenir insupportable. Vous voyez, donc, vous n'aurez pas le choix que de partir. Et puis, ici, il y a certainement une situation dont vous n'arrivez pas à vous pardonner. On a la culpabilité, ici. Et ça peut être une des causes de la colère, ici. Cette occupabilité et de la jalousie autour de vous, vous voyez. Non, vous avez vraiment besoin, ici, de changer d'environnement. Je suis un professionnel. Votre lieu de vie, peut-être les personnes que vous fréquentez, ça peut être un cercle d'amis, également, la famille. Ça peut être plusieurs choses, quoi. En fait, c'est autour de vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, ici. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, là. Mais, en tout cas, on a l'encre. Donc, la carte de l'encre. Ouais, on a l'encre, ici. Donc, ici, j'ai du mal, toujours, à lire ces cartes, parce qu'elles sont écrites en... Elles sont écrites en marron foncé sur noir. Donc, c'est pas facile. Donc, alors, nous avons ici la carte de l'encre, qui est une carte de... de rester connecté à soi. Donc, ça peut être de l'ancrage, qu'on vous demande de faire pour être bien connecté. C'est de garder son sang froid, également, aussi, par rapport à cette colère, je dirais. Ouais. On peut garder son sang froid, mais on peut avoir, aussi, besoin de retrouver des nouveaux repères, de retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Vous voyez, en tout cas, de rester calme dans les épreuves, ici. Mais, également, de rester ferme. Vous voyez, il y a le lien, ici, entre l'inconscient et le conscient. Bon. On a besoin, quand même, de se... de se stabiliser, ici, par rapport à cette colère. Et on a, également, la dispersion. Donc, on a une dispersion énergétique, ici, qui est trop forte. Il y a besoin de faire circuler les énergies. Vous voyez, on ne doit pas s'oublier, ici. Il y a un éclatement, qui est nécessaire, ici. Il y a quelque chose qui doit... Alors, peut-être que vous allez devoir mettre un coup de pied dans la fourmilière, vous voyez. En tout cas, de vous lancer dans l'inconnu. Vous avez besoin de changer d'air, de changer d'environnement. Voilà, on a la femme, ici. Donc, soit vous êtes ces femmes, cette femme, soit c'est par rapport à des femmes autour de vous, ou c'est une femme. Voilà. Suivant... En tout cas, la femme, ça peut être aussi l'énergie féminine. Vous voyez. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions, de vous mettre au repos, de peut-être nettoyer un petit peu votre passé, et de rentrer dans votre intériorité, pour nettoyer tout ça. Oui, on a besoin de vivre autre chose, ici. Vous voyez, la joie, ce n'est pas là où vous êtes. Il va falloir changer, ici, vraiment, d'environnement, pour retrouver cette flamme intérieure. C'est comme si vous étiez en train de vous éteindre dans ce lieu, dans cette maison, dans ce travail, avec ces personnes. Voilà. Ah, je retrouve ma voix. Et on a, vous voyez, on vous dit de ne pas vous sacrifier pour cette situation, de trouver la solution, en fait. Il faut trouver une solution par rapport à cet environnement, ici, qui est nocif. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça. Alors, j'ai les cartes des défunts, aujourd'hui. Voilà. Je vous ai fait la guidance, mais vraiment, là, c'est dur pour moi de parler. Donc, je vais vous tirer une carte des défunts, pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Mais, voilà, je vais aller reposer ma voix avant ma journée de rendez-vous, sinon... Sinon, ça sera difficile. Allez, alors, une petite carte. Alors, pour les personnes qui ont un défun, nous avons un petit message. Ainsi, on vous dit, ne voit pas mon départ comme une perte, mais comme une continuité à la vie. Voilà. Voilà. Bon, je vous embrasse bien fort, et puis, on se retrouve demain avec de la voix, j'espère. Si vous voyez demain matin qu'il n'y a pas de qui danse, ben, vous saurez pourquoi, c'est que je n'ai pas retrouvé ma voix, en plus, ça s'est empiré. Allez, je vous embrasse, à demain. Sous-titrage ST' 501